Et on va commencer avec ce médecin qui est surnommé le boucher ou encore le chirurgien de l'horreur. Ce docteur est un chirurgien orthopédiste exerçant à Grenoble. Même des surnoms de boucher ou encore de chirurgien de l'horreur. Et même une opération de la mauvaise hanche. Pourquoi quelqu'un qui rentre dans un bloc chirurgical pour être opéré à droite se trouve opéré de la gauche, ça nécessite quelques explications. Vous ne les avez pas eues ? Jamais eu un mot, nous en sommes à la quatrième année, j'ai été opéré en 2014. Je n'ai jamais eu un mot d'explication. À Grenoble, encore une affaire d'erreur médicale. Il s'agit d'un autre médecin que celui qui a été suspendu par le conseil de l'ordre dans cette même ville de Grenoble, et dont on a beaucoup parlé ces dernières semaines. Un chirurgien va comparaître aujourd'hui en correctionnel. La victime s'appelle Bertrand Plumet, il témoigne au micro-RTL de Serge Peillot. C'est pour eux. Continuez alors, ne baissez pas les bras. Merci. Sandrine, vous êtes une battante. Aidez-la. Oui. Aidez-la à tenir parce que vous avez la pêche, même si je pense qu'il y a des fois où vous devez vous effondrer comme beaucoup de gens. Vous êtes avérés, c'est sûr ? Les expertises qui ont été rendues concernant ces personnes ne mettent pas en cause un acte médical défectueux ou malencontreux ou fautif, en tout cas, du pratiqué. Quand on choisit de diffuser un enregistrement, ayant permis à beaucoup de gens curieux d'aller se régaler avec gourmandise de cette vidéo. Donc, voilà. Ce soir, on aimerait revenir sur l'affaire Morandini, Jean-Marc Morandini. Salut Jean-Marc, salut JM. Jean-Marc Morandini qui a fait de la télé. Alors, ça baisse ? Enfin, ça buzz, pardon. Qui a fait de la télé, de la radio et est aujourd'hui mise en examen comme quoi tout est possible. Juste pour dire qu'il faut respecter la présomption. C'était le nom de l'émission de Jean-Marc Morandini, de l'émission de télé, et tu l'avais fait exprès de dire tout est possible. Non, je n'ai pas fait exprès. Là, c'est marrant parce que c'était une émission de télé aussi. Ok, il a été mis en garde à vue, mais ça ne veut rien dire. Mais j'imagine en garde à vue, il n'avait pas dû passer des sacrées soirées. Tu racontes, c'est fou quoi ça ? Oui, mais c'est une émission de télé aussi. Donc, respectez la présomption d'innocence, attendez le procès. Parce que vous voulez quoi ? Vous voulez lui faire payer le juste prix à Jean-Marc Morandini ? L'émission de télé, le juste prix aussi ? J'espère en tout cas qu'il avait un avocat dans ses 30 millions d'amis. L'émission de télé aussi. Alors, ok, il y a des éléments à charge. Il a créé un faux mail au nom de Catherine Leclerc pour faire passer des castings imaginaires. Oui, d'ailleurs, je voulais dire que ce n'est pas la peine de traîner deux personnes dans la boue. Déjà, Jean-Marc Morandini, il est mis en examen, ok. Bon, maintenant, laissez cette pauvre Catherine Leclerc, la d'autres, elle n'avait rien fait. Qu'est-ce que tu racontes ? C'est Catherine Leclerc, il a inventé. C'était un prétexte pour faire passer des faux castings. C'est un faux mail. Bon, en tout cas, moi, j'ai... Mais c'est bien sûr, mais oui, mais... Mais Jean-Marc Morandini et Catherine Leclerc, évidemment. Qu'est-ce que tu fais avec ça, toi ? Ben, les détectives, souvent, quand ils trouvent des trucs... Moi, j'ai travaillé avec Jean-Marc Morandini pendant des années. Jamais il m'a demandé de m'être nu devant lui ou de me masturber. Vraiment, ça m'est jamais arrivé. Et ça, d'ailleurs, ça t'avait vexé. Jean-Marc, t'es un peu vexant pour Matt. Je n'ai pas été vexé. Ben, t'auras bien aimé, quand même, jouer dans la série. Je t'aurais bien vu, moi, dans la scène de la douche de la série de Jean-Marc. Ben non. Ben, t'auras été bon, quand même. Je t'aurais bien vu, moi, dans la scène de 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 la scène. Sous-titrage ST' 501 Jean-Marc Morandini qui pourrait bientôt se retrouver devant le tribunal correctionnel. La cour d'appel vient de valider le renvoi de Jean-Marc Morandini devant le tribunal correctionnel. En effet de corruption de mineurs, information de BFM TV, l'animateur avait fait appel de l'ordonnance de renvoi en 2020. Requête rejetée, donc. Ce qui veut dire qu'un procès pourrait donc se tenir. Jean-Marc Morandini peut toutefois encore se pourvoir en cassation pour l'éviter. L'animateur, pour rappel, avait été mis en examen pour des propositions sexuelles faites à deux mineurs de 15 et 16 ans au moment des faits. Il avait expliqué ignorer l'âge de ces interlocuteurs. Ça suffit. J'en prends plein la gueule depuis une semaine. Et là franchement c'est trop. Franchement je ne souhaite à personne de vivre ce qu'on est en train de me faire vivre. À ma famille, à mes proches, à mes amis qui souffrent. On est en train de leur faire vivre l'enfer. Je lis des articles dégueulasses. Je lis des témoignages que personne ne vérifie. Des accusations ignobles. Et je ne vous parle même pas des réseaux sociaux. J'ai d'ailleurs arrêté de les lire. Alors puisqu'il le faut, je vais mettre les choses au clair. Une bonne fois. Je lis ça ce soir. À partir de 22h5. Sur Énergie Douci. C'est la fin de ce quotidien. De créer une lumière. Merci de nous avoir suivis. Je se retrouve demain. À partir de 23h35. Pour revenir sur Dessous. Merci histoire vraie. À demain. Et d'ici là, c'est prudent.